Avez-vous déjà rêvé d'être riche, mes jeunes entrepreneurs ? Et le tout sans rien branler. Salut à toi, jeune entrepreneur. Avez-vous déjà rêvé de passer du bus au jet privé ? Faut que tu te poses les bonnes questions. Bah cet homme, lui, il en a rêvé, et surtout, il a décidé de réaliser son rêve. Cet homme, c'est Eric Estavio, un Californien qui a déposé plein de comptes Twitch et qui réclame 25 millions de dollars de dommages des intérêts. Et à ce moment-là, tu dois te dire, mais Zach, qu'est-ce que Twitch a fait à ce pauvre homme pour qu'il puisse réclamer une somme aussi colossale ? Alors crois-moi, mon ami, c'est un peu plus compliqué. Car d'après la plainte, Eric est un homme qui, malheureusement pour lui, souffre de plusieurs problèmes de santé. C'est quelqu'un qui a déjà vécu de la dépression, qui a des troubles anxieux, qui a également de l'agoraphobie, donc c'est la peur des foules, la peur de se retrouver au milieu de grandes foules et de mondes, en fait. Et il souffre également de la maladie de Crohn. Donc voilà, c'est quelque chose d'achet sérieux, c'est quelqu'un qui a eu pas beaucoup de chance dans sa vie et beaucoup de problèmes de santé. Et à cela s'ajoutent également des troubles obsessionnels compulsifs qui, d'après son avocat, aurait causé chez Eric une dépendance sexuelle. Tu te demandes donc légitimement quel est le point commun entre ces problèmes de santé et Twitch. Parce que c'est vrai que là, a priori, ça saute pas aux yeux. D'après le plaignant et en raison de ces problèmes, Eric est quelqu'un qui, comme déjà pas mal de monde, passe beaucoup de temps sur Twitch à se divertir, à regarder des streamers, des streameuses, et à la rigueur, c'est pas réellement un problème. Mais en fait, il accuserait Twitch de jouer un double jeu tant autour de ce qu'ils autorisent ainsi que de leurs règlements et de ne pas assez offrir d'options dans leur recherche de stream et notamment par genre. Quand tu es sur Twitch, tu peux pas choisir comme ça dans la recherche « je veux des streamers exclusivement hommes » ou « des streamers exclusivement femmes ». Et c'est ce qui constituerait un gros problème et une certaine hypocrisie d'après lui. Résultat, vu qu'il est dépendant sexuellement, quand il est dans la recherche de Twitch et qu'il navigue, que ce soit dans des jeux ou dans différentes catégories, pour choisir un stream, il est obligé de passer devant des miniatures de streameuses qui sont souvent, bon, on va pas se le cacher, parfois un peu court-vêtues. Et c'est l'endroit le plus strict ! Mais si on revient en arrière et qu'on repense à la dépendance sexuelle dont Eric souffre, alors ces miniatures suggestives sans possibilité de filtrage poseraient un problème pour lui et seraient au cœur du double jeu dont il accuse la plateforme. Mais ce n'est pas tout, car Twitch, d'après lui, profite allègrement de ce non-filtrage en permettant aux viewers, et je pense que vous le savez, vous connaissez Twitch, de faire des dons, des subs, ainsi que de pouvoir payer des beats pour pouvoir soutenir le streamer ou la streameuse. Et Eric accuse une bonne partie de ces streameuses d'être en live seulement pour pouvoir récupérer de l'argent et jouer de leur charme afin de pouvoir profiter de personnes comme lui. En ajoutant un caractère un petit peu sexuel à leur stream, et ici plusieurs exemples. Par exemple, les streameuses qui vont faire des bisous à la caméra dès qu'elles reçoivent un don, des streameuses qui feraient de l'ASMR un peu sexuel, un peu sensuel, ainsi que tout ce genre de pratiques qui ont pour but d'inciter des personnes à pouvoir donner de l'argent, obtenir de l'attention et se sentir stimulé sexuellement. D'après la plainte, Twitch utiliserait ce système et ce serait un peu à la défaveur des personnes qui souffriraient de sa maladie. Et il compare ça un petit peu en termes d'honnêteté à un casino ou alors au site de Camadu. Et il cite d'ailleurs les termes of service de Twitch, le règlement de celui-ci, notamment sur l'interdiction du fait d'orienter son stream autour de la nudité ou de contenu sexuel, ou même carrément autour du roleplay de cul. Et pour ceux qui n'ont jamais vu de GTA RP de cul, croyez-moi, il faut s'accrocher. Il donne ensuite une liste de streameuses qui auraient enfreint ces règles, le tout appuyé de screenshots de quand elles étaient alive. Bon, voilà, je ne vais pas te faire des dessins, des screenshots qui les mettent un peu en valeur, on va dire, et qui continueraient à pouvoir stream sur le site en ayant enfreint de multiples fois les règles de celui-ci et en bénéficiant d'un laxisme de Twitch qui, derrière, se sert allègrement, car je le rappelle, Twitch, dans la plupart des cas, sauf quand vous êtes un vraiment très très gros streamer, prend 50% sur les subscribers, par exemple, ce qui les arrange en quelque sorte. Et alors, même que des enfants sont à même de tomber sur de tels contenus, parce que je le rappelle, Twitch n'est pas un site pour adultes, donc n'importe quel enfant peut naviguer librement dessus et tomber totalement sur ce genre de contenu. Sachant qu'en plus, il ne faut pas oublier que quand tu vas sur un stream, les différents réseaux sociaux des streameuses ou streamers sont souvent linkés dans la description, mais ça va du simple Instagram au Patreon, au OnlyFans. Alors, OnlyFans, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il le dit dans la plainte, il y a pas mal de Patreons. Et les Patreons, c'est un peu pareil, c'est du contenu premium, etc. C'est souvent l'accès à des photos, souvent, beaucoup plus osées, beaucoup plus olé-olé, et surtout, totalement libre d'accès en un clic à partir de la page de ces créateurs de contenu, si on peut les appeler comme ça. Bon, je ne vous cache pas que quand j'ai vu l'histoire passer sur Dexerto, parce que c'est grâce à leur article que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, de vous la compter et creuser un peu pour apporter de nouveaux éléments. Merci à eux. Je me suis dit que ce type est un sacré dérangé. Je me suis dit au premier abord que ce type est totalement cinglé, mais je dirais que, de manière générale, les articles qui en sont ressortis ne font pas totalement la part belle au fond de ce qu'ils dénoncent. Parce qu'en regardant la plainte en détail, je peux vous dire quand même que certes, Eric, c'est un sacré personnage, et je vais vous dire pourquoi derrière. Mais ce qui est dit dedans était très très bien recherché et à minima bien argumenté et plutôt fondé. Parce qu'il faut quand même malgré tout préciser qu'Eric, il n'en est pas à son coup d'essai. Ce n'est pas la première fois qu'il porte plainte contre des grosses sociétés. Il l'a déjà d'ailleurs très souvent médiatisé. Il avait déjà porté plainte contre Microsoft, contre Blizzard, contre Sony. Par exemple, pour Sony, il avait porté plainte parce qu'il a été banned def à la sortie de la PS3 de son profil PSN qui avait rendu, d'après lui, sa PS3 caduc. Donc, il avait demandé, je crois, 50 000 dollars de dommages et intérêts. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime bien chercher comme ça des failles. Pareil, il avait porté plein compte Blizzard parce qu'il me semble que d'après lui, alors je ne suis pas totalement dans World of Warcraft donc c'était assez flou, mais il y avait une option pour pouvoir payer et se téléporter entre quelques villes et lui qui ne payait pas, il devait marcher, ça lui prenait trop de temps et ça lui cassait la tête et d'après lui, c'était une pratique un peu fallacieuse. Et je pense qu'il est également bon de noter et bon, c'est juste histoire d'apporter un peu de contexte parce qu'on va partir du fait que d'accord, la dépendance sexuelle, c'est quelque chose de vrai mais Eric, c'est quand même quelqu'un qui est sur son profil. Twitch followait ou suivait 786 streamers pour 0 streamer. Voilà, c'est histoire d'apporter un petit peu de contexte, de compréhension à la chose. Et si vous pensiez avoir entendu le meilleur, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Pour montrer les dégâts que ce laxisme de la part de Twitch ont pu faire par rapport à ses pathologies et à ses différents problèmes, Eric nous a servi des exemples des différents problèmes qu'il a pu du coup croiser à cause du site. Donc notre monsieur Eric, c'est quelqu'un qui, il y a quelques années, avait fait l'acquisition d'un flashlight. Un flashlight, qu'est-ce que c'est ? C'est un vagin en silicone plastique pour pouvoir... Bon, voilà, je ne te fais pas un dessin. Et il se trouve que pour diverses raisons, il ne l'utilisait pas trop jusqu'à qu'il se mette du coup à squatter Twitch. Et à cause de sa dépendance sexuelle et en squattant Twitch et les différents sites des streamers, enfin différents lives des streamers, il a commencé du coup à l'utiliser et pas qu'un peu. Quand on dit l'utiliser, c'est-à-dire que le bonhomme l'utilisait absolument tous les jours. Ce qui a du coup, d'après lui, causé des problèmes au pénis. Et il a dû utiliser pas mal de traitements, notamment pour éviter que ces derniers s'aggravent. On parle d'infection, de trucs comme ça. Je ne te fais pas de dessin, c'est un peu dégueulasse. On peut comprendre que tu tabasses ta viande tous les jours comme ça dans un truc en plastique qui vibre. Ça peut faire du dégâts. À cause de cette même addiction, Eric accuse également Twitch de l'avoir encore plus isolé socialement car notre ami passait des heures et des heures à regarder les poitrines des streamers qui te suivaient. Et à cause de ces heures passées à regarder fixement un point, il a commencé à avoir des problèmes aux yeux, notamment les yeux rouges. Je ne saurais pas exactement détailler le reste des soucis. Et il a commencé du coup à moins en moins sortir et moins en moins croiser les gens pour éviter les questions gênantes à propos de ces yeux et avoir à s'expliquer sur le pourquoi du comment. Un peu tiré par les cheveux, mais voilà. Et enfin, cerise sur le gâteau, il se trouve que notre ami Eric s'est un jour masturbé devant un stream Twitch et a éjaculé sur son écran. Le sperme qui en est ressorti est rentré dans l'écran et a causé un court-circuit, ce qui a coupé l'électricité dans l'ensemble de son appartement de manière temporaire. Et sans doute, fait un petit feu à l'intérieur et flinguer l'entièreté de son setup. Je ne vous cache pas que cette partie était un petit peu chaude à vous raconter. Et enfin, pour finir, il était également abonné à Twitch Turbo. Donc Twitch Turbo, c'était quelque chose que tu payes pour ne pas avoir de pub sur le site, une expérience un peu premium. Et à cause du fait qu'il s'est fait bannir de certains chats de streamers pour pouvoir interagir, il a été obligé de recréer des comptes. Sauf qu'en recréant des comptes, du coup, il se remangeait des nouveaux des pubs. Donc c'était pour lui, à ses yeux, quelque peu fallacieux de ne plus pouvoir avoir accès au chat, ne serait-ce que le voir quand tu es banni sur le stream d'une personne. Et on en arrive donc à la conclusion de cette plante. Eric demande donc le ban permanent d'une liste de streamers qui a lui-même concocté. Dedans, on peut retrouver des personnalités comme Pokémon que vous connaissez tous, Esty Peach, Amourante, Alinity et bien d'autres. Et enfin, un montant de 25 millions de dollars de réparation à se répartir entre lui et les autres plaignants qui auraient souffert de ces différents problèmes causés par le laxisme qu'il dénonce de la part de Twitch. Cette sorte de double jeu a autorisé un petit peu des contenus borderline pour pouvoir profiter des personnes dépendantes sexuellement tout en ayant mis ça aux yeux d'enfants et de personnes mineures. Donc à se partager entre ces personnes-là et il précise malgré tout que l'argent restant et je n'ai pas bien compris lequel donc je m'excuse si c'est un petit peu brouillon si quelqu'un a compris j'ai mis l'intégralité des documents dans la description. Il précise que le reste de l'argent serait versé à des associations qui lutteraient contre le Covid-19 ainsi que Black Lives Matter et ce seraient des associations qui seraient choisies par la cour, par le tribunal. Donc voilà pour cette vidéo on arrive un peu à la fin je vais me permettre de mettre un petit segment où je vous donne mon avis personnel. Je dirais que Eric c'est quelqu'un on l'a vu et je vous l'ai dit qui a l'habitude de faire ça l'habitude de porter plainte contre des bonnes sociétés qui aime bien médiatiser un petit peu ça et je ne sais pas si tout ce qu'il raconte est vrai. Mais en tout cas le fond du problème et ce qu'il dénonce et ce dont il parle est assez à minima intéressant et j'ai envie de voir la réponse de Twitch et ce qui va en ressortir de ce procès que je suivrai certainement. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo réponse de la suite si Eric a gagné ou a perdu si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. mais c'était à minima à mes yeux en tout cas novice parce que je ne me connais pas non plus en justice donc c'est purement la vie d'Adad Zakaria l'homme qui ne connaît rien mais je dirais que c'était à minima bien argumenté et peut-être recevable voilà. Et vous qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous pensez que Eric est quelqu'un qui est loufoque et ce qu'il dit c'est complètement faux ou alors est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un fond de vrai en allant bien sûr tu vois au-delà du simple personnage qui est un petit peu controversé. Dites-moi vos avis en commentaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà le référencement tout ça vous connaissez c'est important à vous abonner également pour voir la prochaine à partager éventuellement ou à raconter ces anecdotes je sais qu'auprès de vos potes ou en soirée ça fera son petit effet pour ma part on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à plus les amis bisous